Héros à tous mes voyageurs de YouTube, là on va continuer notre aventure. Je pense que c'est peut-être Kimmy. Non, c'est Ted puisqu'il n'a jamais eu faim. Là c'est bizarre. Mary Jane ! Yes, il y a Mary Jane qui est de retour. Elle est faim-fatigue. Ok, pour l'instant on n'a pas eu besoin du kit de soins à part peut-être pour... Oh, on a moins une soupe. C'est surprenant Ted et ça doit être lui et lui en bloc. Ce n'est pas seulement un voleur, c'est aussi un menteur. Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition à la surface. Nous avons enfin décidé de vérifier ce qui se trouvait dans les gravats de notre propre jardin. Notre pauvre pelouse et nos pauvres fleurs qui faisaient autrefois l'envie de tous les voisinages ne sont désormais plus qu'un tas de cendres radioactifs couvertes de débris. Il n'y a vraiment plus grand chose à sauver. Le seul arbre encore debout est entièrement calciné. Son tronc est désormais creux et des écureuils mutants... Des écureuils mutants... Knight ! Tu vois de quoi je parle ? Toi qui aimes bien les écureuils... A trois queues s'y sont installées. Ils font apparemment l'excellent pigueur. Nous espérons qu'ils ne nous en voudront pas d'avoir pioché dans leur collection de vie. Tu as... Je ne sais pas ce que c'est... Plus de soupe ? Bah cool ! Nous faisons autrefois des barbecues de tous les week-ends. Notre fidèle grill est désormais sur un câble électrique. Devant la maison totalement hors de portée, notre table de jardin est pratiquement entièrement détruite. Mais nous avons trouvé deux ou trois choses utiles sous ces morceaux de bois. Non, de bois noirci. Plus un pesticide ? Bah c'est cool ça ! Il ne reste que du garage. Il ne reste du garage que de simples murs. Mais presque tout son contenu a disparu. Nos fidèles vélos n'ont pas survécu à l'explosion. Mais étrangement, les paniers qui étaient accrochés au-dessus sont toujours là. A l'intérieur, nous avons trouvé quelques ressources de notre dernière séance de course. Cool ! Plus deux... Oh, ouais ! On aurait paru une sorte de véhicule en bas de la rue, mais impossible d'en avoir un bon aperçu dans le noir. Nos prochaines expéditions nous permettront peut-être de revenir avec plus d'informations. Dolorès a besoin de plus de temps pour se reposer. Elle a l'air à bout de force. Dolorès doit boire de temps en temps. Timmy n'est toujours pas reposée. Timmy n'a plus soif. Ted rêve de... Quelques gouttes d'eau. Ok, Mary Jane est affamée, Mary Jane est fatiguée. Ok, donc Ted il a besoin d'eau, Mary Jane de soupe. Voilà. Une expédition pour demain, bah Ted... Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri. Mais il va bien falloir sortir un jouet un jour. Si possible, il faudrait aller se réfugier directement plutôt que de tenter le diable. Pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et nous nous emmènent dans un site gouvernemental top secret. Rempli à rabord de soupe de tomate. Ça existe bel et bien. Timmy lisait des BD très sérieuses à ce sujet. Et il suffit de contacter l'armée. Ok, bah alors on fait ça. Heureusement que les gens, là les communistes, comme je vais les appeler, nous ont donné ça. Alors pour l'instant, bah ils ont tous l'air en point et il y en a juste qui sont fatigués. Allez, bonne nouvelle. Le gouvernement vient de passer un message radio. Ils ont parlé de l'organisation du sauvetage des survivants dans notre zone. Ils nous ont dit d'attendre encore un peu. Ils nous recontacteront dans quelques jours. Tout sera bientôt fini. Pfiou, c'est compliqué à lire. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Mary Jane est toujours épuisée. Mieux vaut lui donner le temps de récupérer. Elle disait... Ouais, Jane ne fait rien de bon. Alors, Dolorès s'est toujours fatiguée. Elle semble être incapable de se reposer. Sans eau, elle a bu à sa soif. Timmy est reposée. Pourquoi il y a un couteau, là ? Bon, donc, Mary Jane veut de la nourriture et un peu d'eau. Alors, toi tu veux de l'eau. Et toi tu veux de l'eau et de la nourriture. Ok. Bah, lui, avec le masque à gazouet. Ah non, ça m'avait une étoile. Bon, pas assez... Alors. Ted est sortie de la bruit. On espère qu'elle sera bientôt de retour. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Mary Jane est toujours épuisée. Mieux vaut lui donner le temps de récupérer. Mary Jane n'a plus soif de le rester reposer. Ok, Timmy n'a pas encore d'eau. Ok, bah, donc, Timmy, de l'eau. De l'eau, j'ai dit. Elle me... Hop là. Et hop là. Qui doit partir en expédition. Ah ! On pensait vraiment ne plus jamais entendre de téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire. La cabine téléphonique de notre rue y a survécu. Elle sonne en ce moment même. On devrait envoyer quelqu'un pour répondre. Bah, en vrai, on s'en fiche, Timmy. Voilà. Et donc... Ouais. Allez. Alors, est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'il n'y en a pas un qui a chopé une maladie ? Tout le monde va bien. Ok. Eh bah, ils vont mieux. Voilà, ça ne servait à rien de leur donner des médicaments. Puisqu'ils sont plus fatigués. Il y a juste Mary Jane qui est fatiguée. Mais bon. Ça, ça va aller. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley. De High Valley. Je pense que ça, c'est comme ça. La ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations. Puis on a été coupés. Ils ont dû avoir des problèmes. Un problème de leur côté. Pourvu qu'ils nous rappellent. Mary Jane est toujours épuisée. Mieux vaut lui donner le temps de récupérer. Mary Jane est plus faim. Dolores n'a plus faim. Timmy a plus soif. Timmy a vraiment besoin de manger. Bah, je vais manger ! Oh, nous avons décidé de jeter un oeil dehors pour voir si l'épicerie du coin était encore là. Mais à peine sorti, nous avons entendu un grognement et aperçu des yeux rouges qui nous fixaient dans l'obscurité. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir au carabine. Ah ouais, bah j'ai entendu. Mais ça, c'est pas des coups de carabine, non ? Oh yes ! Le fusil a survécu. Il est pas cassé. Un coup de fusil a suffi pour faire fuir la créature qui nous épiait dans le noir. Peut-être qu'on l'a abattu. Nous ne l'avons plus jamais revu. Mary Jane a l'air fatiguée ces derniers temps. Elle n'a aucune énergie. Tout le monde a besoin d'eau. Mary Jane ne fait pas exception. Dolores doit boire de temps en temps. Timmy a plus faim. Bon, bah tout le monde a besoin d'eau. Aujourd'hui, on a entendu beaucoup de bruit dans le voisinage. On pense que les animaux d'un zoo se sont enfouis et courent dans le quartier. C'est une chance d'obtenir de la viande fraîche. Qui va s'aventurer dehors ? Bah, Timmy, je pense qu'elle a envie. Ou non, pour changer Mary Jane. Même si elle a fait une expédition, je pense que... Ah bah non, elle est fatiguée. Pourquoi je l'ai emmenée là-bas ? Elle aurait préféré peut-être rester. Ah mais, on dirait qu'elle va mieux. Voilà, elle va mieux ! Tout le monde va mieux ! Ça, c'est cool ! Il y a juste ses cheveux qui ne vont pas bien. Po, po, po ! Non, c'est pas un plage du tout. Alors, plus trois soupes ! On a trouvé le troupeau et a battu quelque chose qui ressemblait à un âne à deux têtes. Il portait une sorte de sac sur son dos. Mais avant même qu'on puisse s'en approcher, un oiseau tueur gigantesque a fondu sur la carcasse et s'est envolé avec, on s'est contenté de quelques boîtes de soupe qui restaient par terre. Mary Jane s'est reposée. Mary Jane n'a plus soif, Dorése n'a plus soif. Timmy n'a pas l'air, n'en a pas l'air mais il est à peine, il est en pleine de force. Il se porte bien, bah cool ! On va pouvoir emmener quelqu'un en expédition alors. Ah bah non. Plus qu'on pleut, on en est sur l'extérieur. Mieux c'est récupérons la radio pour voir si on peut capter une station. Sinon, en ce moment, je sais pas pourquoi ce jeu il est redevenu à la mode. Oh non, notre radio elle est cassée quoi ! Punaise ! Et mince alors, quelque chose a pris feu à l'intérieur de la radio. On s'est précipité pour l'éteindre mais elle ne fonctionne plus. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture, Dorése n'a pas mangé depuis longtemps. Timmy va bien, du moins ça délocale il y a 5 minutes. Bah on a déjà vu ça dans la précédente vidéo. Donc ils ont quoi ? Euh... Besoin, bah un peu... Bah ils ont toujours besoin de nourriture. Sauf toi, Timmy. Attendez, je vais faire un peu... Ouais bon, ça revient au même en fait. Voilà. Ça fait si longtemps qu'on n'a aucune nouvelle du monde extérieur. Si seulement on avait la radio, on pourrait écouter des messages d'urgence et des chansons populaires. Attendez les prochaines instructions de l'armée, attendez les prochaines instructions des survivants animaux. Bon, allez, prochain jour. Jour 19 et on n'a pas en suite. Alors, tout le monde va bien. Soif. Euh... Toi, ma... Soif. Timmy, t'as besoin de quoi ? Bah, soif et faim. Ok. Mais on en... Moins, on en sait. Mieux, on se porte. Un jour de plus, sans nouvelles du monde, ne va pas nous tuer. Mary Jane n'a plus faim. Mary Jane a cruellement besoin d'eau. Dolores n'a plus faim. S'il reste que... Ouais bon, ça je sais. Donc, on peut directement attribuer. Ça, tu prends... Euh... Et voilà. Alors, hier, pendant la session des rébunes, bah ouais. Mais que Marie... Nous avons découvert que Mary Jane ne savait pas écrire anticonstitutionnellement. Ce qui a profondément déçu Dolores. Elle insiste. Donc, pour que Mary Jane bénéfie ici d'une éducation post-apocalyptique. Ouais, je sais... Je sais pas... Ah, Ted est de retour. J'ai entendu le bruit. Ouais, bah Ted, il a l'air de bien se porter. Il est faim, fatigue. Fin... Bah non, juste fatigue. Dolores, rien. Attends. Timmy, il a quoi ? Parce que mon doigt, il gêne. Il a rien. Cool. Alors, Dolores prend son rôle de maîtresse très au sérieux. Son cours de... Oh, ils ont réparé la radio ! Son cours d'orthographe s'est transformé en leçon de mathématiques suivie de travaux pratiques de chimie et se terminant par une séance de bricolage à divers objets de l'abri. Mary Jane semble épuisée, mais il faut bien avouer que l'ambiance... L'ambiance de l'abri s'est largement améliorée. Ted est bien rentré de son expédition. Un de nos voisins avait eu son propre bateau. Il détestait mouiller la coque. Alors, il le laissait en permanence au fond du jardin. Le bateau est toujours là, contrairement à notre voisin. Oh ! On va enfin pouvoir le découvrir, le sacré qui le recèle. On a trouvé quelques boîtes de soupe dans la cale du bateau. Comme quoi, même les riches aiment la soupe. La soupe, c'est génial. On aime la soupe, soupe. Plus une de soupe, de soupe. On adore la soupe. Étant donné que l'eau de l'océan est plutôt salée, garder des provisions d'eau potable à bord était une bonne idée. C'est aussi une bonne idée de les prendre avec nous. Bon, ça, on a... Allez. La cabine du capitaine était sans dessus dessous, mais en fouillant, on a trouvé un chapeau et une radio. On est en état de marche. On a longuement hésité pour savoir quoi prendre avant de jeter notre dévolu sur la radio. Une des cabines était remplie de cartes de jumelles et d'autres babioles en tout genre de la plupart et avait l'air inutile. Quand on a quand même pris la carte, elle nous sera sûrement utile. Et abonnez-vous pour la soupe. Sous-titrage Société Radio-Canada